Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le troisième numéro de ma série illustration narrative. Pour rappel, je souhaite créer de très courtes histoires avec un peu moins de 1000 mots, histoire de les accompagner d'une illustration. Pour rendre le tout surprenant, je joue avec les contintes du hasard, ça me permet aussi d'explorer des choses hors de ma zone de prédilection et donc de travailler des points précis. Pour le coup, je m'accompagne des boîtes de D storycube et pour l'illustration que vous allez voir, j'ai pioché quelques cubes dans la boîte Eros. Je sélectionne donc 3D et à partir des pictogrammes qui sont dessus, je m'amuse à rédiger une histoire puis à en faire l'illustration Cette fois-ci je ne suis pas partie sur une histoire complète, j'ai préféré m'amuser avec ma toute première idée qui m'a traversé l'esprit une fois que j'ai fait le tirage au sort, qui est une sorte de devinette, un petit mystère à résoudre en quelque sorte. Peut-être que je tiens là un futur point de départ pour une histoire plus poussée. En tout cas, la tournure me plaisait et l'illustration qui en découle me permettait de jouer avec le matériel du magicien et de retomber un peu en enfance. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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 celles et ceux qui m'ont inspiré cette série, sans oublier bien sûr le lien vers le site du jeu StoryCube pour retrouver les références et pourquoi pas vous doter des boîtes de cubes. Si cette vidéo vous a plu, sachez que la playlist illustration narrative est disponible sur ma chaîne. Mais vous avez également une playlist dans laquelle j'ai regroupé toutes mes illustrations personnelles. De plus, il existe toute une batterie de possibilités, en fonction de vos envies, de votre emploi du temps, de vos moyens, aussi, et c'est donc à vous de faire votre choix. Tous les liens se retrouvent en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous laisse ici, en vous souhaitant une excellente semaine. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye !